Bonjour Marco Mouly. Salut. Merci d'être venu dans nos studios du Livre Noir. J'avais une première question. Comment, si les gens ne vous connaissaient pas, vous vous présenteriez ? Ouah ! On ne me l'a jamais posé cette question, tiens, avec tous les médias que j'ai fait. Parce qu'on pourrait vous dire, alors présentez-vous, vous êtes le fameux Roi de l'Arnais et compagnie. Mais moi j'aimerais avoir le Marco Mouly, selon Marco Mouly. Comment je me présenterais ? En sentimental, je vais te dire, j'ai un cœur de chamallow. Dur mais chamallow. Ça veut dire, le problème que j'ai, c'est que je vois les choses arriver rapidement. Donc je vais te dire, si je me lâche ou je ne me lâche pas, ça va être dit devant la conversation et devant le cœur que j'ai. Et puis, professionnellement, je me présenterais comme... Ne me nique pas, je te niquerai pas. Voilà, mais on gagnera de l'argent, on fera des belles affaires. Voilà, je suis un affairiste, j'écoute tout le monde. J'écoute le moins riche, parce qu'avec le moins riche, il a des idées que le riche ne l'a pas. Le riche, c'est en bourgeoisie, donc il ne peut rien me ramener. Le pauvre va me ramener beaucoup parce qu'il a envie de réussir, il a envie de se taper. Et puis, je veux le suivre, tout ce qu'il n'a pas, je veux lui donner. Voilà, un homme naturel, normal, j'ai envie d'être riche. Pourquoi ? Parce qu'on n'est que de passage dans cette vie. Et puis, en étant de passage, autant prendre du plaisir. Pourquoi souffrir ? Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Il nous a demandé d'avancer. Tu sais, la maladie arrive très vite. Le bonheur, il faut que tu le crées, parce qu'il n'existe pas en réalité. Tu as toujours des problèmes, il y a toujours plus de problèmes que de bonheur. Donc, moi, j'essaie de ne pas me poser de questions. Et puis, les problèmes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Après, le mec qui se dit, j'ai des problèmes, ok, c'est qu'il n'a pas envie de trouver la solution. Moi, je la trouve. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit, vous avez, on va se tutoyer quand même. Bien sûr, tu peux. Tu as dit, moi, je veux faire de l'argent. Alors, je rappelle pour les internautes que tu en as fait beaucoup. Ouais. Tu en as fait beaucoup. Mais... Comment tu expliques cette envie de faire, pas des petites sommes, mais des trucs qui nous sont, pour nous, simples mortels, pour nous moldus, qui sont incommensurables ? On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, tu as, en réalité, posé une question où tu as donné la réponse. La réponse, c'est toi. Pourquoi ? Est-ce que si demain, je te dis, tu as 100 millions à gagner ? Quelle est-ce que tu me dirais ? Tu vas me dire, ce n'est pas possible. Voilà, quelle est-ce que tu vas me dire. Mais moi, tout est possible. Le mot de gagner de l'argent, si demain, tu vas dans un boulot, et puis, tu sais, c'est comme un banquier, un directeur de banque, il peut, il a un pouvoir de 500 000 euros pour toute sa banque. Prendre une décision après, il doit passer les escaliers pour demander des autres signatures. Moi, la différence, quand je vais dans un boulot, déjà, je regarde combien du sca-o je peux aller. Ça veut dire, si on ne dépasse pas les 1, 2 millions, je ne vais pas aller me fatiguer à aller chercher la timbale. Moi, je vais aller chercher où il y a de plus gros. Et où il y a de plus gros, c'est tout ce qu'il y a dans le trading. Le 4,40 a beaucoup d'argent. La bourse a beaucoup d'argent. Les produits ont beaucoup d'argent, du trading. Et je vais chercher. Et puis, tu sais, quand tu arrives à faire une transaction de 2 000 euros, tu arriveras à faire une transaction de 200 000 euros, c'est la même. Et c'est plus facile 200 000 euros que 2 000 euros. Pourquoi ? C'est parce que 2 000 euros, quand tu vas la faire, la personne qui est en face de toi, il tient sur les 2 000 euros. Mais la personne sur les 200 000 euros, il en a plus. Donc, il ne tient pas aussi dur que les 2 000 euros. Donc, je vais aller chercher le plus facile. Et pour moi, le plus facile, c'est où il y a beaucoup d'argent. Donc, voilà. Si on fait un saut dans l'histoire, tu as grandi à Belleville. Ouais. Et tu disais lors de l'interview, tu le rappelles aussi dans ton livre, et on peut le voir dans le documentaire Netflix qui est sorti à ce sujet, tu grandis un peu avec un pied dans une relative richesse, ton père, et un autre pied dans une précarité. Qu'est-ce que ça a créé chez toi, cette ambivalence ? Pas mal posé cette question. Putain, tu as des vraies questions, des bonnes même. Putain, c'est beau. Pas mal posé, je ne m'y attendais pas à ça. Eh bien, tu sais, moi, on est venu de Tunis avec 7 frères et sœurs. Tu sais, le problème, désolé de te le dire, parce que quand j'y pense et quand je t'en passe, ça peut me donner des larmes aux yeux. J'avais, quand je suis arrivé en France avec ma mère et mon père, mon père était déjà là, pardon, avec ma mère dans un bateau, dans un bateau jusqu'à Marseille, j'étais trop éveillé. Ça veut dire que directement, je voyais des choses dans ma tête où j'étais un adulte. Comment on allait faire ? Ma mère me mentait. On arrivait à Paris, ma mère était déjà séparée de mon père. Mais j'avais compris. Je ne peux pas te l'expliquer aujourd'hui. On était trois enfants quand on était arrivés de Tunis. Et puis, il s'est séparé de mon père. Et puis, en même temps, il était toujours avec mon père, mais par une fierté d'amour. Non pas par la... Il n'habitait pas avec nous. Tu sais, à notre époque, à l'époque de nos parents, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais ma mère ne supportait pas. Donc, elle voulait être la première, la seule. Donc, elle s'est retirée tout seule. Et quand on est arrivé à Paris, j'ai vu des choses qui me plaisaient. Attention, tu sais, à l'époque, tu n'as pas mon âge, mais à l'époque, allez, une cigarette, un sandwich, un verre d'eau. On était heureux. On était par terre. On discutait avec tout le monde. On trempait nos pieds dans les égouts. C'était la plus belle vie du monde. On ne cherchait pas à gagner de l'argent. Parce que tout était gratuit. Enfin, tout le monde nous donnait tout. On dormait dans les couloirs. Et c'est là où mon père avait réussi. Et tu sais, dans une famille juive, c'est le premier garçon qui est l'héritier d'une famille et qui partage avec tout le monde. Et mon père m'a pris en main à l'âge de 10 ans. J'ai travaillé dans une boucherie. Et un jour, et c'est réel, un jour, et je suis bouché. Mais non, mon père, il a plusieurs boucheries. Il est très riche. Et un jour, je vois ma mère demander 2 francs. Mais 2 francs, à l'époque. Ça fait, je crois, 30 centimes d'euros ou 40 centimes d'euros. Et elle lui demande à mon grand-père, du côté de son père, elle lui donne 2 francs comme si je lui demandais 1 euro. Mon grand-père, il cherchait de l'argent parce qu'il était beaucoup de francs. Il rentrait dans une boucherie. Elle rentre dans une boucherie et elle demande des eaux pour 2 francs. Des eaux. On dit bien des eaux. Et je la regarde, je lui dis « Mais pourquoi t'achètes des eaux, maman ? » Elle m'a dit « Pour faire le bouillon, le couscous, pour qu'on mange comme le couscous, comme les eaux sont gras, sont très gras, donc ça vapore une soupe, enfin, une soupe d'eau qui est un peu épaisse et tu mangeais avec. Et je lui dis « Mais maman, papa, il est bouché, pourquoi tu ne vas pas chez lui ? » Et là, elle m'a dit, et là, c'est là où j'ai craqué, elle m'a dit « Tu sais, mon fils, j'aime tellement ton père, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime tellement ton père, que je préfère garder ma fierté et ne pas lui demander d'argent. » Et c'est là où je lui ai dit « Maman, je t'aime tellement que tu ne manqueras plus jamais de ta vie d'argent. » Et le premier jour, je lui ai donné, à l'époque, on parle de 2 francs, j'avais 12 ans et demi, je lui ai donné 5 000 francs. Et au bout de 2 ans, de la rue Jean-Robert dans le 18e, je l'ai fait déménager dans le 17e. Et je payais 35 000 francs de loyer à partir de 14 ans. Et puis là, la vie professionnelle a commencé pour moi. Comment tu fais pour avoir 35 000 francs à 14 ans ? Alors, ça a été mon plus beau coup. Je vais te la raconter, si tu veux, si tu as le temps. Ça a été mon plus beau coup, mon plus beau coup. Enfin, un coup, quand je dis coup, de l'envap, pas du vol. Enfin, les gens vont te dire que c'est du vol. Moi, je veux te dire que c'est de l'envap, c'est pas du vol. On parle beaucoup de communication quand on parle de Marco Moli. On parle d'une très bonne communication, la faculté de vendre. Oui, enfin, un jour j'arrive, il me reste 7 000 francs. C'était beaucoup d'argent, 7 000 francs. Il me reste 7 000 francs, je me promène comme ça, je ne sais pas quoi faire. C'est parce que moi, je fais mes affaires tous les jours. Moi, je ne fais pas d'affaires à la semaine ou au mois. Moi, je fais mes affaires tous les jours quand ça vient. Quand je vaux ramène, quand je veux m'acheter des fringues, je réfléchis, je me détends, je ne veux personne à côté de moi et je gamberge. Et puis, tu vois, ta casquette peut me faire deviner sur une affaire. Ton pantalon, bon, il a un peu bizarroïde, mais non, mais c'est vrai, il a un peu bizarroïde. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Dans quel monde tu vis ? Et j'arrive comme ça et je vois un camion estafette, à l'époque, à vendre, 3 000 francs. Wow ! Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et je vais à Belleville. Et à Belleville, tu sais, il y avait les travailleurs, des travailleurs qui venaient d'étrangers, d'Égypte, d'Algérie, de Maroc. Et puis, j'ai demandé qui a le permis. J'ai vu un chauffeur, il me dit, moi, j'ai le permis. Je lui dis, t'as le permis international. Il me dit, ah ouais, j'ai le permis international. Je lui dis, ok, mais je ne l'ai même pas vérifié. Mais il n'avait même pas le permis international, je parie. Ok, j'achète les stafettes, il me reste 4 000 francs. Je monte à Rangis avec lui dans les halles. Puis, je vais descendre pour acheter de la marchandise, des pommes, des tomates, ça dépend de prix, pour aller les vendre dans les marchés, pour gagner un peu d'argent. Et là, je vois un mec, je lui dis, bonjour, voilà, j'ai 4 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour ça ? Je ne comprenais pas c'était quoi les fruits et légumes. Il me disait, il est où ton père ? Je lui dis, il est là, il est en train d'acheter, mais il m'a demandé d'acheter pour moi parce qu'il veut me faire un étalage à côté de lui. Ce n'était pas vrai tout ça. Mais il fallait faire montrer qu'il y avait un adulte avec moi. Et il me dit, ok, 4 000 francs, bon, j'ai cette palette d'orange, je regarde, je lui dis combien, il me dit tant. Je ne la sens pas. Bam, 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 deux palettes de date, de la date. Si tu me débarrasses de deux palettes de date, je te la donne gratuit. Je dis banco. Il me dit gratuit, c'est le meilleur prix du monde. Mais je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Donc, je la mets dans le camion, j'arrive, je regarde la date, elle est dure, mais elle est bonne. Elle est dure, mais elle est bonne. Je réfléchis vite fait, bam, 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 je dis, comment je peux la rendre plus tendre ? Et là, j'achète une bouteille d'huile, je mets un kilo de date dans la bouteille d'huile et puis je vois, la date se fonde. Elle devient encore plus belle. Elle est brillante, elle devient encore plus belle. Bon, mais le problème, c'est qu'elle est plus sucrée. J'ai mis de l'huile. Problème, bam, 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 hop, je mets la date dans une bassine, j'achète du miel, je mélange le miel avec la date, j'ai eu la meilleure date du monde. Voilà. Donc, ce n'est pas du vol, c'est, eh bien, je l'ai vendu un patron de marché, c'est-à-dire que je suis devenu le grossiste. Après, j'ai cherché de la date partout, voilà, et je suis devenu un vendeur de date pendant deux mois. Voilà, et j'ai monté entre 200 et 300 000 francs, et j'avais 14 ans, voilà. et quand on écoute ton histoire et quand on lit ton livre et même quand on regarde ton documentaire Netflix, on se rend compte que très vite, très très vite, tu vas commencer à gagner des très grosses sommes d'argent, alors légalement ou pas. Encore une fois, désolé de te couper, désolé, désolé de te couper, encore une fois, le légal et le pas légal, personne ne le connaît, ni toi, ni moi, ni personne ne le connaît, mais il n'y a que la justice qui le connaît. Ça veut dire, quand ils viennent t'attraper, tu sais, quand tu as un contrôle fiscal, tu sais, un jour, j'ai eu le plus grand malheur du monde. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus grand malheur du monde ou si c'est le plus grand bonheur du monde. Ça m'a fait changer d'activité. J'ai monté, j'ai monté, moi, j'ai monté une fabrication où j'avais 150 magasins de détails à l'âge de 18 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est une vraie entreprise, c'est très gros. J'ai mis toute ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, dans mon affaire. J'ai voulu en faire une affaire familiale. Je me suis ouvert les fesses pour ça. Mes frères et sœurs ont ouvert. Je n'ai pris que de l'argent pour mon train de vie. Je n'ai pas flambé parce qu'il fallait activiser. Et puis un jour, je suis à la maison et puis voilà pourquoi ça me met les boules. Un jour, je suis à la maison et puis d'un seul coup, et puis, ah oui, j'avais acheté le Mercedes Roster, cabriolet, le dernier Mercedes. Il était dehors, Bleu Marie, je m'en rappelle. J'étais dans un pavillon. J'étais marié avec mes enfants. Ils étaient petits. Et un jour, ça sonne et je vois 15 personnes rentrer. Je réfléchis. Je dis, je n'ai pas fait de connerie. Je n'ai pas été volé. C'est les flics. Dans ma tête, je descends de l'escalier. Je suis en peignoir. Mon... Je suis en peignoir. Et je lui dis, madame, elle me dit, je donne son nom. Je veux te donner son nom. Madame Ramine, flic des impôts, inspecteur des impôts, décente inopinée. Je ne sais pas c'est quoi décente inopinée, mais vraiment pas. Puis d'un seul coup, je lui dis, ouais, vous êtes flic ? Elle me dit non. Je lui dis, je vais aller en prison. Elle me dit non. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Elle me dit, on vient contrôler tout ce que vous avez. le train de vie est trop important en rapport aux déclarations que vous faites. Ok, pas de problème. Je lui dis, vas-y, allez, je vais avoir une amende. En plus, moi, tu sais, pour ne pas être redressé, moi, je me faisais un contrôle fiscal. Pourquoi ? Parce que quand le contrôle est arrivé, tu dois un million, mais après, ils te laissent tranquilles pendant dix ans. Donc, le temps que tu payes le million, toi, tu as déjà fait beaucoup d'argent. Donc, ils ne viennent pas te casser les couilles parce que tu leur donnes de l'argent. et j'arrive comme ça, ils viennent, ta 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 ta. Et puis, j'entends les magasins qui appellent, qui appellent les responsables. Ils me disent, tout c'était bloqué, il y a la police des impôts, bam, bam, ils me bloquent tous les magasins. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez ? Ils me disent, voilà, descente inopinée, on vous bloque tout. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire tout ? Il m'a dit, la voiture, vos costumes, vos montres, vos chaussures. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes fini. Ok. J'arrive comme ça, ta 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 ta, je lui parle, je lui dis, ça veut dire quoi ? Il me dit, il ne faut plus que vous insistez professionnel. Mais j'avais tous mes avoirs, moi, dans les magasins. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Ils ne vont pas me niquer cela, ils ne vont pas me dire, c'est raide. Eh bien, je leur ai dit, laissez-moi 90 jours pour vous payer. Qu'est-ce que je vous dois ? C'était une grosse amende, impossible de payer. Eh bien, j'ai vendu des magasins pour me payer à moi d'abord et après, je leur ai tout donné le reste pour leur payer. Mais je ne leur devais rien. Ils ont décidé de m'allumer, ils m'ont allumé et j'ai pensé à moi avant eux. Parce qu'il y avait ma famille qui avait tout travaillé. Donc voilà. S'ils appellent ça une escroquerie, une arnaque, moi, j'appelle ça la survie. Même si c'est beaucoup d'argent. Mais moi, je ne parle pas de la somme. La somme, je n'en ai rien à foutre. C'est de réussir le combat que je fais. C'est d'être le premier dans ce que je fais. Pourquoi ? C'est parce que, déjà, je suis peut-être un peu frimeur. Ça peut être. Et puis, tu sais, quand tu n'as jamais été à l'école, quand tu n'as jamais eu de diplôme, je pense que toi, qui es en train de m'interroger, ça vaut déjà un diplôme. Voilà, c'est ça que je vais te dire. L'argent, ce n'est pas... L'argent, il y est... Pour moi, enfin, comment t'expliquer ça pour ne pas dire aux gens qui me regardent que c'est de la frime ? C'est facile. C'est facile, il faut le vouloir. Désolé, si tu mérites 2 000, c'est de ta faute. Si tu mérites 10 000, c'est de ta faute. Si tu mérites 100 000, c'est de ta faute. Est-ce que tu as compris ? Moi, je me dis, ça va, j'ai monté les étages, pourquoi prendre plus ? Et puis, je veux te le dire, réellement, excuse-moi de continuer la conversation, j'ai promis, il reste 11 mois, j'ai promis de rembourser 300 millions d'euros. Tu vas le faire ? Mais pire, mais pire, j'ai déjà donné 87, je les ai, je les ai montés à l'étranger, en deux ans. Maintenant, je vais à un rendez-vous, non pas avec les étages de l'administration, avec le patron, le ministre des Finances, pour qu'il me dise, là, qu'il enlève tout ce qu'il m'a pris, et qu'il voit combien je dois, et combien je lui paye. Là, tu pèses, sans indiscretion, tu n'es pas obligé de répondre. Là, concrètement parlant, tu as combien ? D'argent ? Ou de moteur ? Ou d'euro ? Alors, je vais t'expliquer. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, j'ai un problème en France. Et on a tous un problème en France. On a tous. Je ne te répondrai pas à cette question jusqu'à ce que j'ai le rendez-vous avec le fixe, avec les impôts. Pourquoi ? Parce que ça y est, je veux me débarrasser d'eux. Je veux les payer, je veux me débarrasser d'eux. Maintenant, on a un problème en France. C'est quoi le problème en France ? Le problème en France, c'est qu'on n'a pas le droit d'être riche. Je ne sais pas pourquoi. Parce que si on est riche, tout ce qui tombe après, c'est pour les autres. Il y a des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4. Chacun sa place. D'accord ? Chacun sa place. Tu as envie d'être numéro 1 ? Vas-y. Tu as envie d'être numéro 2 ? Vas-y. Personne ne te commande. Mais en France, on a un problème. Il suffit que tu gagnes de l'argent. Les impôts, pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est vraiment de la mauvaise foi. Parce qu'ils vont aller chercher de l'argent qui ne leur appartienne pas. Donc, ils vont tout faire pour que tu ailles à la faute, pour que tu ailles à la faute, pour te prendre ce que tu as. Donc, tu ne peux rien dire en France. Il y a un trop gros problème. Tu sais, moi, je n'aime pas la politique de Macron, mais c'est le bonhomme que j'aime. Pourquoi ? C'est ce qu'il a réussi, personne ne l'a fait. Deux fois président. Mais le bonhomme, qu'est-ce qu'il est ? Pour moi, c'est un mec très intelligent. C'est un Marco Mouly de la politique ? Non, mais c'est pire. C'est pire. Il avait 40 piges. Aujourd'hui, il s'est sauvé de beaucoup de choses. Mais, je vais un peu le défendre. Et c'est vrai que je vais un peu le défendre, le pauvre. Parce que, tu sais, quand tu tiens la France, tu tiens une société. C'est comme si tu avais une société à 100 000 euros. Là, tu as des sociétés à des milliards d'euros. Il a un problème. C'est que le pauvre, quand il veut faire des choses bien pour les autres, tu as les mauvaises voies qui disent pourquoi. On ne veut pas, on veut ça. Donc, tu vas vers eux, tu leur dis OK, je vous aide. Après, tu as les autres qui te disent mais pourquoi. Donc, à la finale, il fait n'importe quoi. Il n'a que des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'autour, ce n'est pas lui qui décide. C'est l'assemblée. C'est les gens qui l'entourent. Et puis, c'est les gens, les vrais cerveaux qui lui disent comment faire. Mais, le vrai cerveau, il sort de l'école, il n'a jamais été dans la rue. Donc, il ne peut pas savoir les vraies choses de la vie. En vérité, qui doit gérer la France ? C'est un mec qui a vécu dehors, qui a monté une société, qui a eu une très belle structure et qui a l'habitude de gérer de l'argent. Nous, ici, on n'a qu'un seul problème en vérité. On a un problème de pouvoir d'achat. On a un problème d'argent. Donc, créons un président pour la prochaine fois qui a su gérer une structure, qui a su gérer tout ce qui l'entoure. Quand tu prends un Mélenchon, il veut être président. Mais, je ne laisse pas deux ans à la France pour déposer. Mais, tu te rends compte que lui, il a un parti politique. D'accord ? Son parti politique, il est mal, au pumal du pumal. Donc, tu veux gérer la France et puis, tu n'arrives même pas à gérer une société de merde. En plus, il a pris une personne qui est sa femme en communication, qui lui facture ce qu'il veut. Mais, qui paye ? Les pauvres. Qui paye les pauvres ? C'est les pauvres. C'est ceux-là qui gagnent 1 500. Parce qu'ils ont besoin d'un leader pour les aider, les pauvres. Mais, ils sont aveugles. Tu te verrais en politique, toi, Marc ? Je pense que je vais, avec qu'est-ce que je vais sortir la semaine prochaine, tu sais, là, pour l'instant, de parler, ça ne sert à rien. Tu sais, les paroles s'en vont, on les écrirait-se. D'abord, je vais faire et je vais peut-être. C'est vrai ? 2027 ? Si Dieu veut. Si Dieu veut. Je ne vais pas dire que je veux aider le peuple parce que moi, je suis presque à la fin de ma vie. Je ne suis pas au début de ma vie. Tu vois ça. Non, mais je suis presque à la fin de ma vie. On a l'âge, quoi. Tu sais, à notre âge, on peut avoir des maladies, on peut avoir tout à voir. Mais tu ne peux pas savoir, mais c'est grave. Mais c'est grave. Et je leur dis à tous que je veux bien aider, mais je ne peux pas aider tout le monde. Donc, j'ai beaucoup de textos dans mon portable. il y a des familles qui me demandent mais des 30 euros. Mais des 30 euros. D'accord. Ça, je veux bien les aider. Il y a des familles qui me demandent des 300 euros. Je veux les aider parce que j'ai les moyens d'aider ces familles. Mais il y a un moment, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas. Donc, je regarde mes textos. J'ai à peu près 3000 textos par jour sur Insta et je regarde et puis, je ne les ouvre même plus tellement que j'ai les boules tellement que comment, comment, en 2022, on peut avoir faim ? Tu parles de guerre, tu parles de Corona, tu trouves l'argent, tu te fais des milliards de dettes. Mais qu'est-ce que ça vaut ? La bouffe à rapport aux armes, à rapport à la bombe atomique. Mais tu te rends compte que, mais c'est pire que ça, mais c'est pire. Tu te rends compte qu'il y a un mec qui peut faire peur au monde. Un mec ! Non, mais où on va ? Oh, où on va ? Mais réveillez-vous là-dessus. Arrêtez de vous réveiller sur des choses qui, ça ne sert à rien. Réveillez-vous ! Et puis, il y en a qui vont aider des pays. Déjà, on crève la faim dans le nôtre. Ils vont aider des pays. On ne sait pas pourquoi, c'est que pour la pub. C'est que pour se faire montrer. Et puis, désolé, avant, je ne sais pas, avant d'aller donner 1000 euros à quelqu'un à l'extérieur de chez toi, mais donne-le à l'intérieur de chez toi. Putain, ta famille, elle souffre. Tu veux frimer, alors ? Alors, tu ne veux pas faire de bien ? Dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, c'est marqué. Aide ta famille d'abord, tes proches d'abord et après les autres. Eux, ils font le contraire. Eux, ils ont besoin de pubs. Tu prends l'Ukraine. Attends, le mec, il arrive. On dirait qu'il joue un film. Tu sais, les muscles comme ça, le tee-shirt militaire, mais il n'a jamais fait d'armée. Mais l'autre, il répond, oh, t'arrêtes de frimer, j'appuie sur la bombe atomique. Tout le monde est en train de chier en son froc. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Il ne va rien y avoir. En vérité, c'est que de la politique. C'est que tu m'as dit, je t'ai dit, tout le monde s'arrange. Tout le monde s'appelle, tout le monde s'arrange. T'as compris ? Et c'est partout, tout le monde s'arrange. On s'arrange, on est chez toi. C'est pour ça que les problèmes, ce sont des solutions. Un pays veut se mettre en guerre, il a besoin d'argent. Il va dire, oh, je vais frapper, je vais frapper. Bon, ok, je ne frappe pas, comment tu me donnes ? T'as compris ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle n'a plus d'aide d'Europe. Comment maintenant, tu veux qu'elle ait des aides ? Est-ce que tu le sais, toi ? Pourquoi moi, je le sais ? Parce que je suis comme eux. J'ai même cerveau qu'eux. Parce que, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire tout le blanchiment d'argent du monde entier. Tous les escrocs, les voleurs vont s'introduire à Londres, ils vont ouvrir des boîtes. Ils vont ramener de l'argent sale. Après, l'Europe, ils vont se réveiller. Voyons, vous n'avez pas le droit de faire du blanchiment d'argent. On vous enlève d'ici, on vous enlève d'ici. Ils s'en battent les couilles, les Anglais. Ramenez, c'est tout, ramenez de l'argent. Et à la fin, ils vont dire, bon, ok, on arrête, comment on fait ? On vous donne 3 milliards par an et vous arrêtez. Mais à la fin, qui paye ? Mais qui paye ? Mais qui paye ? Ça veut dire que tout le monde s'arrange, mais c'est l'humain qui paye, c'est le peuple qui paye, c'est les pauvres qui payent pour les riches. C'est les pauvres qui payent pour les riches. Et puis, t'as les hommes politiques qui sont là, qui font leur manier. Pourquoi là, comme Macron, tiens, tiens, fais-la maintenant. Pourquoi Macron ? Il leur a dit, oh, si vous votez pas, je dissous l'Assemblée. Mais normalement, si tu te bats, si l'Assemblée se bat, normalement, ils pensent pas à l'argent, ils pensent au peuple. Ils sont là pour défendre les lois, ils sont là pour défendre les pas. Tiens, personne ne voudra qu'ils condisent sous l'Assemblée. Tu sais pourquoi ? Tu sais combien ils gagnent, l'Assemblée ? Par député ? Je dirais 5 millions. Chaque député ramène entre 7 et 800 000 euros par an. Donc, un mec comme Mélenchon, tu crois qu'il va prendre le risque de re-voter, de se refaire élu et de disparaître avec ses députés ? Non mais, tu vois, ils vont se calmer, ils vont dire, bon, Macron, cette fois-ci, il a raison, on s'arrange, on va le niquer autre part. Mais parce qu'il dissous l'Assemblée, c'est lui qui a raison. Il le sait, il connaît ce qu'il a en force, il connaît ce qu'il a en puissance. Il leur dit, oh, messieurs, ils ont bien réfléchi, ça s'appelle du calcul mental, ça s'appelle, oh, tu veux, je t'enlève ton pain. Puis si je te l'enlève, le mec, ils ont réfléchi, tu verras que tout le monde va s'arranger. Tu verras qu'à un moment, à n'importe quel moment, tout le monde va s'arranger. Les gens, ils sont frimeurs, ils sont durs, ils veulent aller à la guerre, mais après la réflexion de la nuit, ils préfèrent faire l'amour que la guerre, parce qu'ils ont toute la perte. Et voilà. Et le problème, encore une fois, rebolote, c'est le peuple qui paye. Donc, ça ne sert à rien de descendre dans la rue. Tu vas crier, je veux ça, je veux ci, tu veux ça, tu veux ci. Mais tu n'auras rien. Il y a des choses à mettre en place, qui est vrai. Il y a des choses à mettre en place. Je te le promets que ça va payer pour le peuple. et tu seras écouté par les politiques. Tu as pris position récemment, d'ailleurs, concernant les problèmes d'essence. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui descendent, justement, pour demander des comptes, peut-être pour demander des augmentations ? Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution ? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Le peuple souffre dans la rue. Aucun intérêt. Parce que, pourquoi aucun intérêt ? Je veux t'expliquer, si tu fais partie du peuple, tu fais partie de tous les peuples. Donc, quand tu descends dans la rue, déjà, tu enlèves beaucoup, beaucoup d'économies à la France. Parce que les autres magasins sont fermés, parce qu'il y a le bordel, les gens ne veulent pas descendre dans la rue. D'accord ? Donc, en réalité, chacun pense à son intérêt. Qui fait la grève de l'essence ? Qui ? C'est des raffineries. Ils ont un problème contre qui ? Contre Total, contre l'État. Mais en vérité, qui souffre ? C'est nous. Mais eux, une fois qu'ils ont gagné l'augmentation, comment on fait pour les autres ? Donc, ça veut dire qu'on se mêle des eux. Ça veut dire qu'on se mêle d'eux parce qu'ils veulent une augmentation. Mais il ne faut pas oublier, et c'est vrai, celui-là qui a décidé de rentrer dans l'administration, celui-là qui a décidé de rentrer pour avoir des horaires, pour avoir des solutions concrètes, des bases concrètes. D'accord ? Mais je ne veux pas le plaindre. Pourquoi tu veux que je le plains s'il a décidé de travailler sa jeunesse pour être bien à la fin ? D'accord ? On a un problème de retraite, donc on n'est pas sûr de toucher notre retraite. Mais le problème, il ne vient pas du début, il vient à la fin. Donc, battez-vous sur l'administration. Enfin, les gens qui travaillent à l'administration, battez-vous pour votre retraite et pas pour le reste. Vous avez décidé de ne pas réfléchir, de travailler pour du concret. Ça veut dire, ça s'appelle du concret. Ce n'est pas du virtuel. On sait qu'on a un salaire, on sera payé à la fin du mois. Combien de temps ? On le sait quand on a signé. Donc, prenez vos responsabilités. Et les autres, les riches, un mec comme moi, par exemple, je prends mes risques. Quand je vais aller chercher de l'argent, c'est vrai que c'est 300 millions, 200 millions, mais je n'en ai rien à foutre de tout ça, moi. Mais quand je vais, je prends mes risques, je fais 7 ans de prison. Mais 7 ans de prison, j'ai perdu ma famille, j'en ai pleuré, j'ai morflé, mais j'ai pris mes responsabilités. Ils m'ont tous saisi. L'argent du carbone et l'argent que j'avais avant. Mais c'est des grosses responsabilités, quand même. Ce n'est pas des petites responsabilités. Non, moi, je demande une chose seulement, c'est mettez-vous ensemble, cherchez un leader qui sait réfléchir, qui sait bâtir et qui sait comprendre les autres avant de se comprendre. Voilà. Et puis, tu sais, je répète Mélenchon, mais c'est de dire le pauvre à quelqu'un qui n'était pas pauvre, tu ne peux pas le comprendre. C'est comme moi. Pourquoi je me dis, moi, je suis un garçon de la rue. J'ai vécu dans la rue. Je me suis refait, c'est vrai. Mais je comprends les deux bouts. Ça veut dire que quand je vais en prison, j'ai l'habitude, pourquoi ? De vivre dans un 9 mètres carrés, parce qu'à l'époque, je vivais dans un 9 mètres carrés. Puis quand je vais dans le 16e, dans un 300 mètres carrés, j'ai l'habitude de vivre, donc je sais faire la part des choses. Puis il y en a qui ne savent pas le faire. Et quand tu ne sais pas le faire, désolé, tu ne peux pas le comprendre. Tu peux parler. C'est comme tu vas voir ta femme, tu lui dis, je t'aime. Elle va te dire, oh, tu me casses les couilles. Elle dit, je t'aime. Dans ma dépreuve d'amour. Le jour où tu vas lui donner des épreuves d'amour, elle va pleurer, son cœur va s'ouvrir, elle va te dire, c'est vrai qu'il m'aime. Mais arrête de parler. Tu ne parles pour rien. Alors, les écrits restent. Et puis c'est ça que je suis en train de te dire. C'est tout. Le plus important, pour moi, la vie, elle est facile. Pour moi, la vie, elle est facile. Pour moi, il y a des solutions partout. Il y a des solutions pour le pouvoir d'achat. Il y a vraiment des solutions pour le pouvoir d'achat. Tu ne peux pas savoir combien j'en ai. J'en ai réellement des solutions de pouvoir d'achat. Je ne veux pas le dire maintenant parce que... Dis-le, dis-le. Mais non, j'ai affaire à des gros... J'ai affaire à des gens du 440. Je veux les aider, moi, les gens. Moi, je veux vraiment les aider, les gens. Donc, si je commente à foutre mon bordel maintenant, les gens vont se reculer. J'ai affaire à des gens, quand même, qui pèsent des milliards, des structures, des grandes surfaces. Tu as compris ? Tu prends un mec comme Leclerc, Édouard Leclerc, je te le promets qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment aider les gens. Il n'est pas là pour s'enrichir. Ça y est, son entrecôte, toute sa vie, il l'a. Il sait qu'il l'a. Ses héritiers, ils l'ont. Maintenant, il veut aider les gens. Et puis, t'en as qui sont, tu sais, un riche, il ne s'arrêtera pas d'être riche. Il va tellement perdre de l'argent qu'il voudra en gagner tous les jours. Mais avec la puissance d'argent qu'il a, il ne sait pas combien il perd, il ne sait pas combien il gagne. Voilà. Je voudrais revenir avec toi sur deux éléments. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, tu viens d'un milieu qui n'est pas riche et tu arrives très rapidement dans un milieu qui est riche. Est-ce que tu as des... Comment ? Les soirées de gens très riches, les soirées où ça flambe, les journées où ça flambe. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type ou une soirée type chez les gens qui sont très riches ? Tu parles dans les appartements, tu parles dans les clubs privés ou tu parles... Je parle de tout pour des gens qui ne connaissent pas ces milieux-là. Comme toi, tu l'étais à l'époque. Qu'est-ce qui te choque à ce moment-là ? Non, moi, ça ne me choquait pas. Non, pas du tout. On dépense des milliers dans le monde. Non, non, ça ne me choquait pas parce que moi, le plus important, je n'avais pas le temps de faire la fête. Je faisais la fête hypocritement, mais je cherchais à faire des affaires. Moi, je voulais monter les escaliers, donc je faisais la fête. Tu sais, dans la vie, quand tu tiens à monter de l'argent ou tu tiens à monter une belle affaire, il faut savoir perdre pour gagner. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Il faut savoir acheter pour gagner. Tu m'as compris ? Et tu sais que quand tu achètes... Moi, des fois, je vendais des produits à perte pour être le meilleur dans le prix. Mais après, la personne qui était en face de moi, il voulait tout m'acheter. Mais je demandais le prix et c'est là où je gagnais ma vie. Parce que, tu sais, tu prends... Par exemple, j'ai fait une affaire dans le cuir. Je veux te dire. J'ai 22 ans, j'ai ouvri une fabrication de cuir qui s'appelait à l'époque Coco Marco. Ah ben ça... Est-ce que c'est lié à Gadel... Est-ce que c'est de là que Gadel Malet prend le coco ou pas encore ? Je pense. Ok. Je pense, je pense. Et j'ai ouvri une affaire qui s'appelle dans le cuir Coco Marco. Je ne connais rien dans le cuir. Mais je ne sais rien foutre dans le cuir. Et tout ce qui se passait, c'était rue Notre-Dame-Arrête. Je vais te raconter un coup, je suis devenu millionnaire. Mais millionnaire en l'espace de deux ans avec que ma tête et du bluff. J'avais zéro. Mais j'avais zéro. Enfin si, j'avais 50 000 francs. C'est pas mal. Mais c'était zéro. Mais c'est rien. Un rapport à l'affaire que j'ai montée, c'était zéro. Mais je vais te l'expliquer. Et puis ça a été... Ça, on peut en faire un film. Ça veut dire tellement que c'était marrant. J'ai tellement réussi beaucoup que je me dis putain que c'est avec tout le recul. C'est là où j'ai vu ma vie dépasser, ma vie rouler avec le recul que j'ai vu. J'ai dit putain quel beaucoup. Mais au début, quand je le faisais, je ne savais pas que c'était un beaucoup. C'était normal. Et j'arrive comme ça. Taï taï que je veux rue Notre-Dame-Arrête. Et puis il n'y a que des magasins de cuir. J'entends dans un magasin de cuir. Ouais, ça a 2 000, ça a 1 000, 1 000 francs. Ce n'était pas des euros. Ça a 800. OK, OK. Et puis à l'époque, tu te rappelles, enfin même à notre époque, le perfecto. Le bouillon de cuir, le perfecto, tout simple. Et il valait 500 francs. Mais dans tous les grossisses, il valait 500 francs. Et là, il m'est venu une idée. J'ai pris un magasin pour une semaine. Pour une semaine. Et j'ai fermé tout le magasin en toile collante là. Et j'ai mis perfecto pour une semaine 99 francs. Et dis-toi, 99 francs, c'est impossible. J'ai eu la France, l'Europe entière chez moi. Ça veut dire qu'il n'y avait une queue le lundi matin. Je n'avais acheté que 500 perfectos. Mais j'avais aussi acheté de la marchandise. Je mettais mon étiquette Coco Marco et j'ai acheté de la marchandise où je la payais de 200 francs. En gros, je mettais mon étiquette et puis tac, tac. Premier client il rentre. Il dit je veux 1000 perfectos. Oh monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes où ? Il me dit à Lille. Je lui dis à Lille, ce n'est pas possible, j'ai une exclusivité. Mais moi, en vérité, je n'ai rien. C'est du bail précaire. Ça veut dire que je sais que je veux me tirer. Il me dit mais je veux du perfecto. Bien sûr qu'il veut du perfecto à 100 balles, c'est de l'or en bas. Et je lui dis monsieur, ce n'est pas possible. Je lui dis calmez-vous. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je prends le téléphone. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a même pas de fil dans le téléphone. Il n'y a personne en face. Je n'ai pas de client. Je viens de commencer le cuir. Oui, bonjour. Excusez-moi la direction. C'est la direction. Oui, voilà, j'ai un client à Lille. Il voudrait du perfecto. Est-ce que je peux lui en donner ? Mais il n'y a personne au téléphone. Mais non, ah bon ? Ah bon ? On peut lui faire plaisir quand même ça. Il y a un bon client. Je le connais. Mais le mec, il est là. Il me fait ça. Il m'ouvre sa sacoche comme ça. Je vois l'argent. Et il me dit et il me fait des gestes. Calmez-vous monsieur. Calmez-vous. Bon, ok, je vais lui dire merci. Je raccroche. Je lui dis bon, voilà, on a deux problèmes et une solution. Il me dit laquelle ? Je lui dis qu'est-ce qu'il y a pour moi pour boire ? Je me fais passer, pas passer pour le patron, mais passer pour l'employé. Tiens, un billet de 500 balles pour toi. Il me donne 500 balles, je le prends, mais je m'en foutais, 500 balles. Mais c'était pour me faire montrer que j'étais l'employé. Mais ça, ce n'est pas des croquis, c'est de l'envap. C'est de l'envap, d'accord, qu'on comprenne bien. Le mec, il me dit ok, tu m'en mets mille, je lui dis calme-toi. Calme-toi maintenant ou sinon je ne veux pas te servir. Il me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis pour que tu sois client chez moi, il faut que tu achètes les autres marchandises et une fois que tu as acheté les marchandises, je te livre les perfectos. Le mec, je paie les autres marchandises donc je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent mais je ne livre pas les perfectos parce qu'il n'en aura jamais. Mais j'ai gagné le client qui a acheté ma marchandise, qui a vendu, qui a fait du rassort. Je me suis fait 6 milliards de francs. Ça veut dire 6 milliards de francs, ça veut dire 6 milliards, 60 millions de francs à l'époque. Tu m'as compris la première année que je suis devenu un des plus gros fabricants en un an. J'ai été reconnu en un an. J'ai monté 150 magasins en un an. Ça veut dire que je suis parti de rien. Tout est de l'envape. Les gens, ils aiment rêver. Donne-leur le rêve qui vaut. C'est comme un verre d'eau comme ça, tu l'as dans les mains. Je veux te dire il vaut 5 euros chez moi mais il vaut 1 euro. Où tu vas aller toi ? Non. Si je ne te raconte pas une histoire, comment tu vas me l'acheter 5 euros ? Autour de ce verre. Je vais créer une histoire tu vas me l'acheter 5 euros parce que tu préfères l'histoire que le verre. tu n'en as rien à foutre du verre. Les gens ont besoin de s'évader. Les gens ont besoin de partir à l'extérieur. Et c'est pour ça quand tu m'as posé la question, quand tu m'as posé la question le Robin des Bois, tout le monde me prend pas un Robin des Bois. Non. Les gens, ils sont tellement honnêtes qu'ils n'ont pas envie de faire ce que j'ai fait parce qu'ils croient que c'est du vol mais ils ont envie de s'évader avec moi. Et puis, je veux te dire la vérité, l'escroquerie, je n'ai jamais fait moi. On vient me chercher pour la faire. Mais moi, pour l'instant, c'est du boulot. Après, c'est marche ou crève. C'est l'instinct de survie. Pourquoi, quand tu sors quelque chose, que ce soit un documentaire, un livre, parce que, je te le rappelle, Marco Mouli sort un livre, pourquoi, quand tu sors quelque chose, tout de suite, il y a un engouement populaire, il y a numéro 1 des ventes pour le livre, pour Netflix, je crois qu'on était sur le deuxième, numéro 2 mondial, la série sur Canal, il y a des acteurs qui sont absolument la star, la crème de la crème de l'univers médiatique. Pourquoi les Français raffolent de ce genre d'aventure ? Alors, d'abord, ce n'est pas que les Français. Ce n'est pas que les Français, c'est le monde. Grâce à Dieu, je suis très content. Alors, pourquoi ? C'est parce que les gens, on en marre des conneries. Ils aiment le concret. Et, tu sais, il y en a qui jouent un rôle, mais ils jouent un rôle, c'est que du manchonze. Puis, on ne sait pas si ça peut aboutir ou ça ne peut pas aboutir. Il y en a qui chantent, mais qui chantent des choses qu'ils n'ont jamais fait, que les autres ont fait. Donc, il y en a qui font l'histoire, il y en a qui la racontent. Moi, l'avantage, c'est que j'ai fait mon histoire et je suis en train de la raconter. Mais tout est vrai. C'est moi qui raconte mon histoire. Je ne la raconte pas pour quelqu'un d'autre. Parce que quand on raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, tout est déformé. Là, je raconte la vie que j'ai vécue, comment je l'ai vécue et pourquoi encore aujourd'hui, après, je suis sorti, ça fait deux ans de prison, pourquoi aujourd'hui, je suis encore mieux qu'avant ? Pourquoi aujourd'hui, je gagne ma vie ? Comment c'est possible ? Je n'avais plus rien. Tu m'as compris ? Voilà, c'est là. Les gens veulent entendre ça. En plus, je pense que, comme on me dit, je te répète, qu'est-ce qu'on me dit ? Ils aiment le personnage. Ils aiment la vérité du personnage. Sans fil, je parle comme si tout le monde parlait. Personne ne me fait peur. Je ne vis pas du monde du média. Tout ce que je vends, je reverse. Tu m'as compris, je le reverse aux associations. Je ne vis pas, je ne veux pas être payé. Je ne veux pas être payé du tout. Je le dis, je le répète. Je préfère travailler et gagner mon argent. Puis le reste, on s'éclate. C'est une balade en mer. On monte dans un bateau, on fait un mechoui, on en parle et puis après, tout le monde descend et tout le monde rêve et j'ai envie de rêver avec tout le monde. Parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'avec l'argent que tu as, tu n'as pas besoin d'écrire un livre. C'est du superflu. Non, non, non. Ce n'est pas... Non, non, non. C'est complètement différent. Moi, j'écris un livre pour faire montrer aux gens que tout est possible. D'accord. C'est pour inspirer les gens. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, vous vous en rendez compte que je l'ai fait. Oh, il est là. Oh, allez-y. Oh, on ne parle pas de la cavale seulement. Non, parce que ce n'est pas le... Non, mais il n'y a que la cavale. Mais quand vous parlez de la cavale, le mec, il est monté dans un avion en première classe, il a donné un autre nom, il est monté, il n'a pas de billet, il n'a pas de papier, comment il a fait ? Ben alors, ok, si j'ai réussi à faire ça, c'est que tu peux réussir à monter une entreprise et gagner de l'argent. Ça veut dire qu'en réalité, voyez toujours le négatif des choses et non pas le positif. Parce que les yeux du positif, toi, tu vas le voir, lui, il va le voir, lui, il va le voir, moi, je veux le voir. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Rien. Moi, je vois le négatif dans une affaire. Je tire le fil du positif dans le négatif. Très important, ça. Et ça, personne ne l'a vu. Et c'est là où je vais gagner ma vie. Et c'est là où je vais être plus fort que les autres. Parce que moi, je sais que le dernier bouton, je l'ai. Vous, vous ne l'avez pas. Parce que vous voyez devant vous. Mais regardez tout le temps derrière vous. Qu'est-ce qui se passe ? Et le livre veut tout dire. Le livre veut tout dire. Et je ne gagne pas d'argent. Je reverse aux associations de femmes battues. On ne l'a pas décidé. Mais là, on est en train de ramasser de l'argent. On ne l'a pas décidé à qui on va donner. Mais la cagnotte monte. Donc, s'il y en a que je ne connais pas qui appellent Julie Madard. Et puis, pourquoi partager avec tout le monde ? Moi, je ne veux rien. Moi, je ne veux rien. Voilà. Le film, je ne veux rien. Tout ce que je fais, je ne veux rien. Mon film sur Netflix, je n'ai rien touché. Touché zéro. J'aurais une dernière question concernant le livre. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là. Il me semble que c'est dans ce livre-là. Tu qualifies l'année de ta cavale comme une des plus belles années de ta vie. Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire mais il a gagné, il a eu une année où il avait énormément d'argent, il n'avait pas de problème et pourtant, c'est le moment où il est un peu recherché par Interpol, notamment sur une liste rouge. Pas un peu, pas un peu. Non, mais on pourrait se dire pourquoi ce serait l'année où il est recherché et quadrillé que c'est la plus belle année de sa vie, quelque part ? Chacun n'a pas découvert, chaque être humain n'a pas découvert qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été au-dessus de ses moyens. Un cerveau, quand il roule à 3-4%, c'est énorme. Mais tu te rends compte qu'il t'en reste 96 derrière à développer. Donc, l'humain, le cœur, la passion qu'il a l'humain ne le connaît pas. Il ne le sait pas parce qu'il y a des fois où l'humain va s'arrêter. Il va avoir peur de continuer. À un moment, il va s'arrêter. Moi, je ne me suis jamais arrêté. Donc, plus la peur me prenait le corps, plus la drélanine me prenait la vie, plus je me sentais en danger, plus je me sentais plus fort. Parce que d'avoir l'instinct de survie, c'est que des mots. Mais de la vivre, c'est très important. J'ai vécu six mois de ma vie qui ont été tellement, 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 tellement souffrants que je n'en ai eu que du bonheur. Parce qu'avant, j'avais une vie d'hypocrite. Avant, j'avais une vie d'hypocrite. Avant, j'achetais tout le monde. Moi, quand je parlais avec quelqu'un, par exemple, toi, c'est qui ton fan ? J'aime bien garder le malet, moi. Bon, pas lui, parce que c'est mon ami. Cyril Adonat ? Bon, tu tires que mes amis. Non, non, mais un... Non, moi, un acteur, même américain, je m'en fiche, je ne comprenais pas. Mbappé ? Mbappé. Bah, non, là, tu l'aimes bien. Non, un acteur américain, Léonardo de Capilio. Allez, on prend un acteur. Léonardo de Capilio. Bon, bon, même lui, je l'aime bien. Tu donnes que des noms que j'aime, putain. Bon, ok, je prends un acteur, je l'appelle, taï, taï, bonjour, combien c'est votre prestation ? Il va me dire, quelle prestation ? Je lui dis, je vous invite à manger deux heures, combien c'est votre prestation ? Il va me dire, bah, je ne sais pas. Et ça coûte combien, ça ? Bah, c'est ça que je suis en train de te dire. Et voilà, où tu peux gagner du pouvoir énorme. Je parlais à un homme d'affaires, le mec, il me disait, j'adore cet acteur. Ah bon, c'est mon ami. Mais je ne le connais pas, moi, cet acteur. Eh bien, je lui dis, c'est mon ami. Tiens, la semaine prochaine, on mange ensemble avec lui. Le mec, déjà, il dit, c'est qui celui-là ? Déjà, tu ramènes 70% de ton pouvoir. Tu ramènes 70% de la signature que tu vas faire avec le mec. Le mec, je l'appelle, je lui dis, bonjour, taï, 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 c'est combien votre prestation ? Il me dit, pourquoi faire ? Je lui dis, pour manger. Il n'a jamais fait ça. Je lui dis, tu veux 5 000 euros ? Le mec, il va venir manger pour 2 heures pour 5 000 euros. Il s'assoit, je lui dis, voilà l'histoire. Dabadi, Dabada, tu m'embrasses, comment tu vas, comment va ta famille, comment ils vont les enfants ? Bon, demain, je mange à la maison, peut-être je dors à la maison. Tu m'as compris ? Le mec, il dit tout ça. À la fin, le mec, il entend, c'est du envap. Ça s'appelle l'envap, ça ne s'appelle pas de l'escroquerie. Le mec qui est en face de toi, il doit signer, il est heureux parce qu'il voit son fan, mais il ne sait même pas ce qu'il signe. Mais il est tellement éboui par son fan, le mec, je lui dis, bon, allez, à demain, appelle-moi, ok, on signe, oui. Quand tu veux, il vient à la maison, il vient manger à la maison, c'est un ami intime. Et tu signes ton opération, tu as perdu 5 000 d'un côté, mais tu as gagné des millions de l'autre. Tu as compris ? Donne ce que tu peux en armes. Va chercher les armes que tu n'as pas, va essayer de les prendre, va essayer de les chercher à tout niveau, dans une structure, il faut des choses. Il faut de la guirlande. C'est... Noël, c'est quand ? Le 24 ? Ouais. Ok. Mais ce n'est pas toute l'année Noël. On ne va pas attendre de gagner de l'argent à Noël. Donc, mets de la guirlande toute l'année. Toute l'année, mets de la guirlande dans ta vie, mets de la guirlande dans tes affaires, mets de la guirlande dans ta famille et tu verras que de la belle lumière. Et que tout est beau, voilà. C'est pour ça que le livre La Cavale, pour ça qu'il est numéro un, c'est que les gens, j'ai eu de se rendre compte que j'ai eu zéro critique, mais zéro critique ! Je n'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand tu lis le livre, emporte-toi avec. Tiens, tu sais, quand je vais commencer à faire mon film, je vais prendre un groupe de personnes, de cinq personnes, dans chaque pays où j'ai fait ma cavale. Parce que c'est moi qui va tourner. Je te le promets que je vais faire rêver et donner de l'adrénaline à chaque personne qui va venir avec moi. Chaque personne qui va venir avec moi dans ma cavale, parce qu'il ira dans un pays, je les inviterai dans un pays, et tu vas voir comment le ressenti qu'ils vont avoir. Mais ils vont supporter la cavale que j'ai supportée. Voilà. Merci beaucoup, Marc Oumouli, c'est moi qui me remercie. On rappelle aux auditeurs que ton livre est sorti le 13 septembre, il me semble, qu'il est numéro un des ventes un peu partout. Il est très intéressant, il est très profond, et j'invite tous les lecteurs du Livre Noir à l'acheter. C'est gentil. Merci beaucoup, Marc Oumouli, et on se reverra très vite. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci, messieurs. Merci, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada